et mais comment ils vont voilà première nuit dans la tente n'a pas à dire franchement je pense que c'est beaucoup beaucoup plus confortable qu'un tarp déjà que là avec la tente il ya pas mal de condensation alors j'imagine pas avec le tarp je pense que j'aurais été mouillé et ça aurait été parfait pour une première nuit non ça aurait été hyper désagréable bon aujourd'hui l'étape de base me fait à peu près huit heures de vélo ce qui est énorme je vais commencer à atteindre des cols assez mythique le premier ça va être le col du soudé le deuxième ça va être le col de marie blanque et ensuite le premier col hors catégorie le col de lobisque et si vous suivez pas mal le tour de france surtout en 2022 et que vous vous souvenez des dates le on est le 21 juillet vous savez qu'aujourd'hui va y avoir un petit rapport entre les deux et puis je vais essayer de faire cette étape sans trop trop m'arrêter pour justement pouvoir vivre ce moment ce qui va être sûrement je pense un petit peu dur mais bon bah on est là pour pour que ce soit dur l'école c'est pas facile les pyrénées c'est pas facile donc voilà c'est ce que j'ai fait c'est parti let's go haha trop beau oh 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 c'est froid, je n'y vois rien, oh la vache. Ah ouais, je suis un peu dangereux là, je ne peux pas du tout anticiper, ok on va ralentir l'allure. Col 8 ou 2, 21 kilomètres, 5,8% de moyenne, 21 kilomètres, ça va être assez long, mais ça va le faire, deuxième col de la journée, et pas des moindres, un col qui est quand même assez long, assez difficile, il y a des passages à 15%, c'est dur. Et j'y suis enfin, pof, col de soudé. 21 kilomètres après, je crois que j'ai dû mettre plus de 2 heures, ce qui est genre énorme. Au final le projet, bon bah il va falloir que je vous l'avoue, mais aujourd'hui 21 juillet 2022, il y a le Tour de France qui passe sur l'Obisque. Je n'avais pas du tout prévu que le Tour de France allait passer là, et c'est vraiment au dernier moment que je m'en suis rendu compte. Au dernier moment je me suis dit, il faut absolument que j'y sois pour voir la ferveur des supporters et tout, voir la caravane peut-être aussi, choper quelques bidons, pourquoi pas. Et au final hier j'ai voulu faire une grande grande étape, bon au final ça n'a pas marché, et aujourd'hui c'était une très très longue étape prévue initialement. 4600 mètres de D+, avec 160 kilomètres en tout, ce qui est juste énorme, et je pense au-dessus de mes moyens, surtout avec un chargement comme ça. Donc je pense que je vais être un petit peu humble et me dire que monter d'école c'est bien, mais pas avec du chargement. Enfin si avec du chargement c'est bien, mais disons que c'est beaucoup plus dur, il va falloir que je voie à la baisse mes ambitions. J'avais prévu de faire à toute la traversée des Pyrénées en 6 jours, 6 étapes, je pense que honnêtement ça ne sera pas trop si j'en fais 7, ça sera déjà pas mal. Faire 800 kilomètres en 7 étapes, c'est déjà correct, sachant qu'il y a énormément de dénivelé. Là j'ai 49 kilomètres et 1700 mètres de dénivelé déjà. Là je vais redescendre, j'ai un autre petit col, alors je sais plus comment il s'appelle, il a un nom un peu bizarre. Après je vais faire une longue longue descente avant d'attaquer le col de Marie Blanc. Et après la descente de Marie Blanc, je serai à La Reims, La Reims, là où passent les coureurs du Tour de France. Et j'espère pouvoir les voir. Il est actuellement je crois à peu près 11h, 11h30, la caravane passe à 14h en haut de l'Obisque. Donc il me reste encore 3h pour monter un col et tout descendre. C'est le ciel tout seul. Bon eh bien je suis bien sur les routes du Tour, le Tour est bien passé ici, il est bien passé ici. Malheureusement je l'ai loupé à 27 minutes près. Bon bah tant pis quoi, je me suis un peu dépêché pour rien. Maintenant ça va être vraiment tranquille. Je vais peut-être quand même aller au tout début de l'Obisque pour voir s'il y a du monde, pour voir s'il y a encore un petit peu d'ambiance. Et puis sinon je vais redescendre. Et je pense que je vais dormir à La Reims plutôt que de dormir derrière le col de l'Obisque et du Soulor que j'avais prévu initialement. Bon là pour de vrai, ça fait déjà 6h que je roule, 107km dans les montagnes, c'est vraiment très très dur. Autant vous dire que je suis cramé. Il y a quelques passages que j'ai monté à pied dans le col de Marie Blanc et puis même tout à l'heure dans le col de Soudé. J'allais vraiment à 5kmh donc autant y aller à pied plutôt que de me faire du mal en vélo. Donc voilà, je vais rejoindre La Reims. Du coup plutôt que de monter l'Obisque, j'ai décidé de me détendre dans la rivière et puis de faire quelques singeries. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai trouvé un moyen de recharger mes batteries grâce à ma dynamo, sans effort, mais aussi de me sécher parce que je viens de me baigner, pareil, sans effort, parce que le soleil est en train de se coucher. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça c'était rigolo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...